Musique C'est un au revoir festif chargé d'émotions à la Femme Espoir du Centre de Développement de l'Agriculture Intégrée et Résiliente de l'ONG Jeunesse Épanouie et de l'établissement CKBTA. Après quelques mois d'émission professionnelle, les partenaires techniques et financiers du groupe de coopérants international de l'Université de Canada, GSIUS, repartent sourire aux lèvres. En effet, ce groupe a réalisé un investissement estimé à 60 millions de francs CFA pour la mise en place d'une centrale solaire afin de rendre autonome la Femme en énergie électrique. Ce groupe a également installé un système d'irrigation sur une superficie d'un hectare pour le développement des cultures maraîchères. Cette équipe multidisciplinaire a pu réaliser une mise centrale solaire et a pu aider à faire irriguer un espace d'un hectare qui devrait permettre de booster le développement local. Il devrait permettre également d'associer un peu les jeunes, les femmes qui auraient désiré faire des activités liées à la production maraîchère et à la production animale. C'est le moment de remercier l'équipe, c'est le moment de dire merci à toute l'équipe pour tout ce que nous avons pu faire ensemble et c'est le moment de dire que tout s'est bien passé et il n'y a pas eu d'accrocs, il y a eu un certain nombre d'échanges et l'échange qui s'est passé, ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Ayant séjourné dans les familles d'accueil respectives, les partenaires canadiens se réjouissent de leur passage au Bénin et surtout de la découverte de la culture idatcha. Cette fête aujourd'hui souligne la fin de notre présence à Dassa, mais également la fin d'un moment mémorable vécu avec la famille Nounanion. Je tiens à remercier ma famille d'accueil exceptionnelle. Elle nous a permis de nous intégrer à la richesse de la culture béninoise et même de la culture idatcha. Grâce à la famille Nounanion, je pourrais recommander à tous les Canadiens et Canadiennes, sans exception, de venir découvrir le Bénin et la région des collines. Toutefois, ils ne pourront jamais vivre une aussi belle expérience que la mienne s'ils ne demeurent pas chez Éric. Merci tout particulier, merci à toutes les autres familles d'accueil qui ont vraiment agrémenté notre séjour. Depuis le début, il faut savoir que nous sommes restés ici trois mois, mais nous avons travaillé pendant plus d'un an pour préparer notre arrivée. Et donc, à l'aide de Citeau-Bénin, il a été possible de planifier notre séjour pour faire en sorte qu'il se déroule aussi bien qu'il a été. Et donc, il faut souligner le travail à cause. On a vraiment passé un très, très beau séjour ici. Donc, merci beaucoup à la famille Agbani de nous avoir accueillis. On a été très, très, très chanceux d'avoir participé à la vie familiale des Agbani. Je me demandais si ça valait... Tu sais, j'avais des petits papillons. J'ai hésité à venir. Et je suis tellement heureux d'avoir pris la décision de venir. Parce que si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas rencontré autant de gens extraordinaires. J'ai vraiment adoré mon expérience. Un gros merci de notre part. Nous avoir bien accueillis, nous avoir fait sentir chez nous, au Bénin, à Dassac. De nous avoir coqueté des bons repas, nous avoir fait goûter la pâte, l'ingham, puis d'autres remèdes typiques. Moi, personnellement, j'y vais plus d'une approche d'objectifs. Je crois qu'on a souvent parlé avec Sylvain et avec Barnabé des objectifs. Ils ont souvent dit que c'est leur objectif de s'assurer que nos objectifs soient atteints. Et je crois que c'est le cas. Notre objectif était de réaliser un stage d'immersion culturelle. Et c'est ce qu'on a fait. On a appris la manière béninoise de vivre et d'échanger et ainsi de suite. Et on apprécie grandement la part de tout le monde, la part de Mamma Vida sur l'apprentissage de l'expérience béninoise. On adore ça. Et on se sent comme, on quitte comme Canadien, mais on se sent une partie de nous béninois. Donc, on vous remercie grandement pour cette expérience. Et c'est beau ce jour. Habitué à la chose, le projet CITO-Béné reconnaît les efforts de la Femme Espoir et félicite les patinés canadiens pour leur volonté. J'ai noté qu'il y a un changement. J'ai noté qu'il y a du nouveau. Et cela, c'est à votre actif. Parce que d'abord, c'est l'objectif pour lequel vous êtes arrivé. Et à côté de cet objectif, on a collé la philosophie de CITO. La philosophie de CITO qui consiste à faire vivre l'immersion culturelle à tous nos partenaires qui arrivent au Béné. Et l'immersion culturelle ne peut se vivre qu'à travers les familles d'accueil. Ils sont rares, ces partenaires à nous, qui arrivent et qui échouent dans un hôtel ou dans une auberge. Ils sont très rares. Sinon, nous, notre philosophie à nous, c'est les familles d'accueil. Dotée de centrales solaires, la Femme Espoir est désormais mieux équipée pour mieux accroître sa production maraîchère et autres cultures afin de contribuer efficacement au développement de l'agriculture locale. La Femme Espoir est désormais mieux équipée pour mieux accroître sa production maraîchère et autres cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada